... Nouvelle vidéo ici au cœur du Grand Palais de Lille à l'occasion du Forum international de la cybersécurité. Je suis avec Thierry Pouk, CEO et fondateur de l'entreprise CitySquare. Est-ce que tu peux te présenter Thierry, s'il te plaît ? Je suis Thierry Pouk, je suis donc dirigeant de CitySquare, qui est une société de cybersécurité qu'on a créée il y a 4 ans et demi. Alors, dis-nous en plus sur cette société. Alors, cette société, elle fait deux choses. Elle fait, on va dire, de l'audit, du diagnostic, pour être plus précis, donc très exhaustif de cybersécurité. Et elle fait du monitoring sous la forme de services managers de SOC, basé uniquement sur nos outils. Et justement, les outils que vous développez, c'est quoi, précisément ? Alors, donc, deux outils. Un outil des modules d'audit, d'accord, qu'on déploie sur le système d'information du client. Et puis le deuxième, c'est ce qu'on appelle un CIEM avec un IDS, avec un moteur de détection, un moteur de corrélation, toute une suite de logiciels qui nous permet de faire, pour nos cibles, qui sont les PME et ETI, de faire du monitoring cyber et de détecter s'il y a des attaques, s'il y a des mouvements anormaux dans leur système d'information. Et pour quelles raisons City Square est présente sur le pavillon Bretagne au FIC cette année ? Alors, City Square, pour la deuxième année, est présente sur le pavillon Bretagne avec beaucoup de joie, parce que City Square est sur deux points de terrain, un à Paris, Montparnasse, et l'autre à Rennes. Et à Rennes, on a trouvé un écosystème très construit, très fourni de sociétés de cyber avec lesquelles on peut avoir des activités, se voir. Et donc, c'est une joie de se retrouver sur le pavillon Bretagne pour cela. Voilà. Et en venant sur le pavillon Bretagne pour le FIC, il y avait des attentes particulières au sein de City Square ? Alors, City Square, pour nous, le FIC, comme on vise des clients plutôt PME, ETI, on n'a pas vraiment de clients qui viennent au FIC. En revanche, nous, il y a deux axes essentiels, c'est le recrutement, puisque ça devient effectivement un sujet. Donc, la marque employeur, les gens aiment bien qu'on vienne ici, qu'on soit visible au FIC, tant les futurs recrues que nos clients. Et la deuxième chose, c'est les partenaires, tant technologiques que business. Donc, pour nous, c'est le gros axe, c'est les partenaires. Alors, dernière question avant de conclure. Tu as parlé de l'écosystème rennais. Oui. Et justement, on va élargir un peu le spectre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'écosystème breton de la cyber ? Qu'est-ce que ça évoque pour toi tout ça ? Alors, l'écosystème, on le découvre, parce qu'on est des Bretons feignants, c'est-à-dire qu'on s'arrête souvent à Rennes. Mais on a eu l'occasion d'aller à Lagnon, notamment de découvrir qu'il y avait un autre, qu'il y avait un complément d'écosystème. On est allé à Vannes et on commence à créer des partenariats avec des gens qui travaillent à Vannes également, des hébergeurs, des gens dans des courtiers en assurance, etc., même des sociétés de cybersécurité. Et puis, on a créé un partenariat avec une société de Brest. Donc, finalement, ce que je trouve assez extra dans l'écosystème breton, c'est qu'il ne se limite pas à Rennes, que les gens se visitent un peu les uns les autres. Et puis, il y a avec BDI un vrai savoir-faire, un vrai goût de l'animation des réseaux, de la mise en place, de la mise en forme. Il y a énormément d'activités. Et pour nous, c'est extrêmement précieux. Les régions, ça fonctionne, ça fonctionne mieux. Et je le vois d'autant plus que sur notre site parisien, on est strictement inconnu. Il n'y a pas de dynamique parisienne, de dynamique Île-de-France comme celle qu'on trouve en Bretagne. Donc, on est très heureux de venir sur le pavillon Bretagne. Très bien. Merci beaucoup, Thierry. Merci à toi et très bonne fin de journée. Merci. 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 Merci.